en connaissance de cause que je peux dire à des petits en fait fais ton truc même si ton micro il coûte 30 euros et que tu sais pas mixer sors le et puis casse toi la gueule au début et puis apprendre tes erreurs tout le monde passe par là tout à l'heure je me suis fait une remarque genre je crois que les mars et les sneakers c'est vraiment au même niveau de taille de taille aussi mais en termes de goût genre si j'ai le choix entre un mars et un sneakers je crois que j'ai pas de préférence non moi je suis plus sneakers ah ouais moi je suis même bounty ah oui mais ça je sais que c'est pas à même niveau que pour beaucoup de gens le débat il est plus la coco ça fait débat moi je suis team bounty putain mais souvent y'a moins de bounty je sais que dans les gros célébrations là y'a très peu de bounty je préfère les mars glacés je crois que c'est ça le mars je le préfère glacé les sneakers aux quatre heures normales tu te rappelles de ton premier son ? ouais à fond il s'appelait Koff ok et comme Jean-Pierre Koff ? ouais c'est leur c'est juste un genre de musique électronique en plaquant des accords vraiment basiques ok sur le logiciel Reason pour les amateurs de son et et tu posais déjà dessus ? non non à la base moi je voulais juste faire des ce que je dis souvent c'est que je voulais juste faire des des instrus pour d'autres mais que en fait je sais pas j'avais un son vraiment bizarre et c'était vraiment je triturais les trucs dans tous les sens ça sonnait assez bizarrement et j'ai jamais trouvé de pote ou n'importe qui pour poser dessus ok donc un jour c'est juste naturellement j'ai dit vas-y je vais tester moi même ok ça te fait bizarre toi quand t'as des gamins qui arrivent et qui te disent je veux faire des trucs comme toi ? euh moi ou avec Columbine on a vraiment eu ce truc de 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 comment dirais-je de homemade fait maison et de vraiment prouver en fait on a pu prouver que avec le matos minimum tu peux faire quelque chose de de concret de relativement grand tu vois du coup je pense que ouais genre j'ai j'ai enfin c'est avec en connaissance de cause que je peux dire à des petits en fait fait ton truc même si ton micro il coûte 30 euros et et que tu sais pas mixer sors-le et puis casse toi la gueule au début et puis apprendre tes erreurs en fait c'est tout le monde passe par là parce que c'est vrai que des fois on peut avoir l'impression de voir les gens arriver déjà archi structurés ouais avoir déjà un son comme parfait ou quoi il y a toujours des dizaines d'années derrière qui se voit pas forcément là les gens suppriment tu vois normalement t'as supprimé des trucs toi ? est-ce que j'ai supprimé des trucs ? j'ai pas supprimé grand chose parce que je te dis moi j'ai commencé du coup le rap enfin mais les premiers mes premiers sons sur la chaîne youtube de Columbine du coup c'est vraiment grossièrement mes premiers mes premiers morceaux vraiment que j'ai fait tu vois j'avais supprimé un clip que j'avais fait l'année d'avant qu'on commence où on avait vraiment fait le truc par dessus la jambe et je me disais vas-y on s'en fout personne va voir c'est pas le kiff mais sauf que tu vois sur youtube c'est c'est une fois que c'est parti c'est parti tu vois du coup quand tu commences à avoir les premières insultes et tout et que toi même tu sais que ton produit il est pas bien à l'infini tu te dis vas-y je mérite de me faire traiter mais ça me fait pas plaisir donc ça dégage c'est pas ouf et toi tu fais ouais je suis d'accord bah c'est presque ça mais c'est plus genre ouais laissez moi tenter mes trucs tu vois pourquoi se faire insulter directement tu vois c'est genre c'est juste on fait des expériences j'ai l'impression que dans le milieu du rap il y a vraiment un truc aussi de puriste est-ce que quand vous êtes arrivé avec colombine vous avez été genre accepté direct dans le milieu non non quand on est vraiment rentré dans le en fait nous il y a toujours eu le débat enfin qui est éternel et qui est même pas qui est pas vexant ou quoi qui est juste qui bloque un peu les choses c'est si c'est du rap c'est pas du rap est-ce que c'est légitime et tout c'est basé sur sur que dalle que sur des gens des a priori j'ai envie de dire tu vois ouais c'est même pas lié aux propos c'est juste l'aspect visuel l'aspect physique qui peut faire dire ça donc au final c'est genre non je pense qu'on a jamais pu vraiment rentrer dedans mais qu'on est on n'était pas invité à la fête mais on est rentré de force et avec l'arrêt de colombine est ce que tu as eu hyper peur de dire ok là j'arrive dans une carrière solo qu'est ce que j'ai envie de raconter moi il ya plus que moi colombine c'était grossièrement un duo entre fouda et moi là où des gens d'autres potos de l'équipe s'intégraient à des morceaux et tout mais sur le plan musical c'était nous deux c'est juste c'est ça je sors des trucs et je vois un peu les retours je vois ce que je peux améliorer je vois comment aussi me dissocier de colombine tu vois genre comment qu'est ce que je suis moi et qu'est ce que colombine représentait parce que je pense qu'à un moment ça nous a aussi un peu comme dépassé aussi le côté générationnel du groupe je pense qu'il y avait un moment où on avait nos comme nos fans les gens qui nous supportaient c'était vraiment peut-être un stade ou peu importe ce qu'on sorte ce qu'on sortait il y avait des gens vraiment là et qui allait qui était même prêt à surinterpréter un texte pas forcément bien écrit pour le rendre bien tu vois ce que je veux dire et quand tu te retrouves seul tu dois vraiment faire 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 le 100% du travail tu vois genre c'est au moment où j'aurais pu être le plus tranquille dans ma vie artistique j'ai décidé de repartir à zéro en fait tu vois il ya des moments tu as failli arrêter la musique ouais tous les mois tous les mois tous les mois j'ai deux jours où je dis vas-y ça sert à rien j'arrête je quitte tout tu sais je prends une maison à la campagne et je fais de la musique que je mets que je donne après je sais pas des fois ça me blase en fait de fait pas des fois je suis je pense que je suis fatigué éventuellement parce que je donne beaucoup et que ça m'éprouve et vu que je suis assez extrême dans mes pics de quand je suis paillant tu vois je suis bien c'est bon je continue pendant 15 ans et quand je suis pas bien je fais vas-y de toute façon je m'en fous et j'arrête mais en même temps je sais pas je pense que j'aime bien aussi avoir toujours rendu une porte de sortie mais ça me rassure tu vois de me dire tu sais pas être un mec qui est genre si il perd sa fame ou quoi il s'est agrippé au moindre bout de rocher qui reste je kiffe je kiffe tout ça mais j'aime bien me dire que si jamais je l'ai plus je m'en fous parce que ouais tu vois genre c'est pas tu mets moins la pression sinon ouais ça t'enlève un peu de pression de toute façon tu ferais quoi si tu faisais plus de son gros je sais pas tu t'es déjà posé la question genre est ce qu'il ya un plan b je sais pas parce que en vérité tu vois même moi j'ai fait un j'ai un diplôme et c'est un diplôme de c'est pas vraiment ça la formulation c'est genre ingé son tu vois en fait c'est déjà c'est de l'autre côté donc en gros ouais mais en même temps j'aimerais pas faire ça tu vois genre la partie technique je suis vraiment une brêle dedans peut-être je sais pas faire de la musique pour d'autres ouais ouais mais bon ça reste là si je faisais plus du tout de musique je sais pas ce que je ferais je suis en incapable dans les autres trucs genre vraiment je sais pas je serais pas bosser peut-être un jour il faudra tu vois mais ouais c'est peut-être ça aussi qui fait que je m'accroche que j'ai conscience que je suis que je pourrais pas faire autre chose tu vois genre je suis trop j'ai trop été pris dedans trop jeune genre enfin voilà c'est juste ça tu vois genre je sais rien faire d'autre c'est un peu ce truc de l'énergie du désespoir c'est à dire que tu arrives tu es vraiment au quand tu es au plus bas tu vois de toute façon il ya zéro plan b tu peux faire que ça donc il n'y a pas d'autre choix c'est ça c'est ça rien d'autre quoi c'est marrant que tu dis ça j'ai lu ce mot dans un article hier énergie du désespoir je trouve ça cool je trouve que c'est vraiment un bon je cap le concept c'est ça c'est ça c'est bon bah c'est là c'est dao disait la gloire ou le caniveau tu vois c'est ouais t'es commenté au niveau de l'amour j'ai l'impression que tu fais grave de chansons d'amour je parle beaucoup de filles mais je parle pas beaucoup d'amour à en parler en fait c'est vrai c'est faux on me dit ça mais en fait en reprenant vraiment mes textes je parle beaucoup des meufs mais je parle pas après si quand même tu vois je suis comment je suis je sais pas comment dire j'ai un peu comme pragmatique un peu je sais pas comment dire genre je suis pas je me fais jamais trop dépasser par mes émotions ok non c'est ça après ça un truc de deux comme ça que je suis tu vois mais tu contrôles je pense que je contrôle je pense que j'ai jamais été en posture d'être trop à mal et des fois ça me frustre un peu tu vois je sais pas comment dire ouais enfin c'est bizarre c'est un peu ce truc juste pour connaître un peu tu vois genre genre j'ai peur d'être ouais je sais pas genre de je sais pas tu te dis ça peut se poser plein de questions sur est-ce que t'es vraiment amoureux est-ce que t'es insensible est-ce que nanani est-ce qu'en fait est-ce qu'en fait genre juste est trop je sais pas genre t'idéalise parce que je sais pas tu vois en vrai la vie c'est pas un film aussi tu vois c'est normal aussi qu'après un temps il y ait des choses qui je sais pas tu vois genre ouais je me pose trop de je me pose trop de questions mais en vrai je suis je sais pas je suis je kiffe le loft mais je sais quoi je pense que je me dirais comme un peu ouais je le fais je suis pas explosif quand même mais je suis je suis comme stable en un mois t'es pas la personne qui va s'emballer dès le début non et pourtant c'est les moments que je préfère dans une relation avec une personne c'est les c'est le début et tu vois l'erreur c'est de de peut-être courir après tu vois genre en vrai c'est juste qu'au fil du temps je sais pas le la flamme des débuts c'est normal qu'elle soit pas la même mais il faut faut l'accepter qu'en fait comprendre que tu construis quelque chose de de plus fat qui est peut-être mon oeil parce que tu connais plus la personne parce que ouais ça c'est vraiment une construction en fait ouais ouais ça c'est avoir conscience de ça après voilà des fois t'es humain et t'as et je sais pas t'es t'as peur et tu te dis putain est-ce que je passe à côté du film de ma vie alors qu'en fait il est juste devant là bah c'est vrai bah dans avant de dormir c'est comme ça que je le clôture le morceau tu vois c'est vraiment en mode à la fin se rendre compte que à quoi ressemble l'amour de ma vie et se rendre compte qu'en fait tu l'as laissé filer et ouais t'as peur de louper des trucs dans ta vie ? ouais de ouf de ouf j'suis incapable de faire des choix parce que t'as peur de louper la bonne décision en fait ouais 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 j'ai besoin de voir tout ce qui existe tu vois quand je monte à un clip que le mec a trouvé une bonne scène j'ai quand même lui dire fais moi voir tous les rushs au cas où et après j'ai fait ah bah non t'avais raison mais j'ai besoin de les voir et du coup ouais j'sais pas j'ai besoin un ouais j'arrive pas à faire des choix j'étais je suis devant les rayons au centre commercial pendant trop longtemps tu vois je les vois mais je suis incapable il y a 100 choix de yaourt ouais t'ils ont tous euh ils ont tous euh leur euh une raison d'être pris tu vois ouais 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 de trouver la bonne et ouais je sais pas t'es peut-être je m'écoute pas assez ou quoi mais euh mais ouais non je suis vraiment une brelle pour faire des choix sauf en musique ok c'est ce que tu veux ouais on peut me faire un peu plus confiance ouais si tu me fous euh moi de toute façon je t'ai dit je suis je suis en hors studio je suis je suis nul toi je ne suis pas adapté à la vie ouais je suis bien dans mon studio avec les gens j'essaie où je veux aller et je peux en parler avec d'autres je peux conseiller d'autres puis le reste non après ça va tu vois mais c'est juste je suis plus déconnecté il y a vraiment que ça qui m'intéresse tu vois genre j'avoue que mon cerveau il se déconnecte dès que ça parle pas de musique c'est chiant tu vois j'essaie aussi de j'essaie aussi de de sortir de ça parce que y'a pas du tout que ça dans la vie mais mais ouais ouais c'est vrai qu'on me reproche c'est quoi le truc de ouf musicalement que t'as pas encore fait ça c'est marrant ça j'ai rien à faire un morceau punk ok trop bien genre vraiment ça je l'avais noté dans ma liste de trucs à faire faire un morceau mais vraiment tu vois avec un bend un truc hyper saturé ouais et en mode garage tu vois trop bien parce qu'on a une liste de trucs avec ça ça c'est vraiment que j'aurais vraiment jamais fait ça mais oh je sais pas vas-y je trouverais tu vois après faut aussi rester c'est pas que de l'exercice de style tu vois faut aussi trouver faut aussi trouver ce qu'on kiffe limite là en ce moment j'essaye plus de me trouver vraiment être sur être vraiment en bonne corrélation avec moi même dans ma zik plutôt enfin je sors un peu de l'expérimentation je commence à voir un peu plus tu vois genre le signal il est un peu plus clair donc ouais je pense plus affiner déjà ce que je fais et puis après faire des dingueries et là tu appréhendes un peu le retour des gens un peu plus ouais parce que je te dis l'écriture elle est moins abstraite donc avant je pouvais me cacher un peu derrière le côté t'es genre grossièrement mais si t'aimes pas t'as pas compris tu vois entre guillemets tu vois ou alors chacun se fait l'interprétation chacun se fait son truc j'ai parlé un peu de tout donc il y a donc tu peux t'y retrouver un peu tu vois là je parle plus frontalement de trucs donc c'est ouais peut-être que ça me vaudra peut-être plus de critiques et que ça peut me faire du bien je pense que j'en cherche un peu plus peut-être des trucs plus constructifs aussi tu vois on parle peut-être un peu plus on pourra discuter peut-être un peu plus en en compréhension mutuelle tu vois on parlera vraiment des mêmes choses vu qu'il y a peut-être moins de c'est moins surréaliste et tout donc en fait c'est un peu plus c'est un peu plus t'aimes ou t'aimes pas tu vois il y a des trucs que tu regrettes dans tout ce que t'as fait là au sens large ouais il y a des morceaux moins beaux que d'autres il y a des propos moins malins que d'autres ok je le regrette pas parce que ça fait partie d'une évolution tu vois en vrai les erreurs a pas le temps pour les regrets tu vois genre c'est les erreurs faut qu'on les fasse et et puis après on se remet en question ouais c'est pas grave en fait tu vois genre d'avoir faut juste euh le capter au bon moment mais non 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 en vrai globalement même en fait limite quand je sors un projet j'ai du mal à le réécouter les mois qui suivent j'en ai limite un peu honte et tout ok et puis c'est plus tard quand je capte que j'ai évolué que je le vois comme quelque chose de plus naïf et ça me touche plus je me dis vraiment c'est c'est un truc genre c'était le moi d'il y a tant d'années et tu vois avec mes avec mes avec mes faiblesses et mes et mon innocence de l'époque tu vois donc ouais non no regrets ... ... ... Sous-titrage ST' 501